Tout appartient à Dieu le Créateur Alléluia, Gloria, Alléluia Tout appartient à Dieu le Créateur Glorie, Gloria, Alléluia Alléluia, Alléluia, Alléluia Bien aimé dans le Seigneur Jésus Notre culte auquel nous prenons part Nous sommes aujourd'hui Le dimanche 4 juin 2023 Le culte qui a débuté à 10h C'est moi Qui suis le conducteur C'est le chargé de la parance Qui a été l'ascenseur Et je serai le prédicateur Si Dieu le veut Après la prédication Nous passerons à la quête Après la quête Est-ce qu'il y aura des paiements de div Alors après la quête Nous ferons Une action de grâce De la maman de la paroisse Et ceux qui souhaitent Des officiants De nous les enfants Et nous les enfants Et après Après l'action de grâce Nous allons faire Les enchères Après le culte Donc il y aura Les ventes de charité Les ventes de charité Et après il y aura Les ventes de fruits Et après il y aura Avant la prédication De fruits De fruits Avant la prédication Avant la prédication Alléluia 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 Que Dieu Jésus Christ Vous bénisse Amen Nos annonces Nos annonces De ce jour Nos prédications De ce jour Qui est Suivé A travers Le livre De Proverbes Chapitre 23 Verses 22 A 26 Proverbes Chapitre 23 Verses 22 A 26 Ecoutons attentivement La parole de l'éternel Ventre Dieu Et Au premier verset Il est écrit Écoute ton père Lui qui t'a engendré Et ne méprise pas ta mère Quand elle est devenue vieille Donc, dis-nous ce que tu as compris Écouter Ça signifie Appliquer A entendre Prêter son attention A des bruits Des paroles Par exemple Vous n'écoutez pas Ce que je dis Par exemple Écouter le conseil Des parents Et Que signifie Et dans la phrase Elle ne méprise pas Ta mère Quand elle est devenue vieille Que signifie Mépriser Mépriser Signifie Estimer Indigne D'attention Ou d'intérêt Par exemple Mépriser le danger Considérer Considérer quelqu'un Comme indigne D'estime Comme moralement Condamnable S'oppose A estimer Et après Et après Et après Au verset 23 Il est écrit Acquière la vérité Et ne la vend pas La sagesse L'instruction Et l'intelligence Acquière la vérité Et ne la vend pas Ça veut dire Devenir propriétaire D'un bien Acquérir Dans la Bible Jésus nous dit Qu'il est la vérité Et la vie Amen Celui qui donne naissance A un sage Aura de la joie Que ton père Et ta mère Se réjouissent Que celui Qui t'a enfanté Soit dans la laigresse Que celui Qui t'a enfanté Soit dans la laigresse Ça veut dire Que celui Qui t'a enfanté Soit dans la joie Et mon fils Et dans le dernier verset Il est écrit Mon fils Donne moi ton coeur Et que tes yeux Se plaisent Dans mes voies Donc Dieu nous dit Qu'il veut Qu'on lui donne Notre coeur Et qu'on se consacre Et qu'on se consacre A lui Et Qu'on se plaisent Et qu'on plaise Et que nos yeux Se plaisent Dans ses voies Ça veut dire Que Il faut qu'on suive Le droit chemin Amen Et qu'on soit Dans le bon Amen Et il ne faut pas Qu'on se détourne De la parole Amen 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 La deuxième lecture La deuxième lecture Qui est Tirée à travers Le livre de Marc Chapitre 9 Chapitre 9 Verset 33 Le livre de Krii Voici l'homme. Il est écrit, « Il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, « Quiconque reçoit un de ses petits enfants ne reçoit moi-même et quiconque celui qui m'a envoyé. » « Et quiconque me reçoit. » « Me reçoit, non pas, mais celui qui m'a envoyé. » Au verset 34, il est écrit que le plus grand, voire dans Luc chapitre 22, verset 24 à 30, si quelqu'un peut me le lire. « Quel point ? » « Luc, combien ? » Luc chapitre 22, verset 24 à 30. « Luc, verset 22, verset 24 à 30. » « Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. » « Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand ? » « Jésus leur dit, « Les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. » « Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. » « Et celui qui gouverne comme celui qui sert. » « Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert ? » « N'est-ce pas celui qui est à table ? » « Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » « Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. » « C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. » « Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume. » « Et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les douze tribus d'Israël. » Amen. Alors, il est écrit que la vraie grandeur est une question d'esprit et de cœur. On la trouve chez la personne qui exprime son amour pour Christ dans une sincère humilité, dans un désir de servir Dieu et les hommes et avec la volonté d'être considérés comme la moins importante dans le royaume de Dieu. Nous devons comprendre que la grandeur n'est pas une question de position, de fonction, de poste, de direction, de pouvoir, d'influence, de diplôme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !